Voici un enregistrement qui permet de démontrer l'utilité de la structure conditionnelle, si alors, si non. Nous allons travailler dans un programme qui calcule un angle manquant dans un triangle dont on connaît les deux premiers angles. Regardons d'abord un peu ce que fait ce programme. Au départ, il met les valeurs des angles 1, 2 et 3 à 0. Ensuite, il nomme l'intention du programme. Il demande à l'utilisateur la valeur du premier angle et l'enregistre. La valeur du deuxième angle, il l'enregistre et maintenant qu'il connaît ces deux angles-là, il calcule la valeur du troisième en faisant 180 moins la somme des deux autres. Puis finalement, il affiche la mesure du troisième angle. Si on teste ce que fait ce programme, d'abord avec deux angles qui, disons, mesure d'abord 50 degrés pour le premier et 60 pour le deuxième. Là, il va faire 180 ici, 180 moins la somme de 50 et 60 pour un total de 70 degrés restant pour le troisième angle. Par contre, si on recommence, on peut rencontrer certains problèmes si la somme des deux premiers angles dépasse une certaine valeur. Par exemple, si j'ai 115 degrés pour le premier angle et 95 pour le deuxième. Donc, la somme des deux premiers donne au-delà de 180, ce qui fait que pour le troisième angle, on a moins 30. Donc, on veut éviter ceci. Alors, c'est à ce moment-ci que la structure conditionnelle, si alors, sinon, peut être utile. L'idée, c'est de vérifier si la somme des deux premiers angles soit inférieure à 180 degrés. Donc, pour ça, on va aller chercher la structure si alors, sinon, dans la section contrôle. Puis, on va vérifier, j'ai sorti déjà un petit peu certains blocs. On veut vérifier si la somme de l'angle 1 et de l'angle 2 s'avère inférieure à 180 degrés. À ce moment-là, on peut faire le calcul. Donc, si cette condition-là est respectée, alors, on peut ensuite calculer l'angle 3 en faisant 180 moins la somme des deux autres. Ça pourrait même traiter des valeurs décimales. On affiche aussi la mesure de l'angle 3. Si, par contre, cette condition-là n'est pas respectée, à ce moment-là, on s'en va dans le sinon et on peut faire dire un message d'erreur à notre programme. Alors, allons tester ce que ça donne. Donc, si on met comme premier angle 99 degrés et pour le deuxième 124, alors, il nous dit justement, attention, la somme des deux premiers angles doit être inférieure à 180 degrés. Donc, il n'a pas traité cette partie-là, étant donné qu'il ne respectait pas la condition, il est allé tout de suite dans le sinon. Alors, voilà un usage pratique, utile de la structure conditionnelle, si alors, sinon, dans des contextes mathématiques. Merci. Merci.